Le Motivation Boost Challenge est lancé et je vous emmène avec moi pour ces 5 jours de folie. Je suis ultra contente parce qu'il y a plus de 200 femmes qui ont rejoint le canal Telegram du Challenge et qui sont prêtes à passer à l'action tous les jours, à suivre le contenu, à réaliser les défis et à se créer la vie qu'elles méritent en 2024. C'est juste le double de l'objectif que je m'étais fixé parce qu'un de mes objectifs de l'année que j'ai noté il y a quelques jours, c'était vraiment avoir 100 inscrites au Challenge. Comme c'est la première fois que je fais ça, je ne savais absolument pas combien de personnes y allaient avoir. Surtout que j'ai ouvert les inscriptions une semaine avant. Je n'en avais pas trop parlé parce que ça s'est un petit peu fait à la dernière minute. Ça ne fait pas 6 mois que je prépare le Challenge. Donc je ne pensais vraiment pas qu'il y ait autant de personnes qui nous rejoignent. Sachant qu'il y a 200 femmes qui ont rejoint le canal. Mais derrière, là j'ai ouvert la page, il y a 427 personnes qui se sont inscrites au Challenge. Sauf qu'une fois que vous vous inscrivez au Challenge, vous avez la possibilité de rejoindre le canal gratuitement. Mais tout le monde ne va pas jusqu'au bout du processus. Surtout que pour rejoindre le canal Telegram, il faut télécharger l'application Telegram. Donc ça demande une petite action supplémentaire. Même si c'est simple, ça prend 3 minutes, c'est gratuit. Tout le monde ne le fait pas. Et ça, je savais que c'était un risque que tout le monde n'aille pas au bout du processus et ne rejoigne pas le canal. Mais en même temps, ça filtre un peu les personnes et ça montre celles qui sont vraiment déterminées. Je sais que tout le monde n'a pas Telegram, mais il fallait vraiment une plateforme où on puisse échanger. Il fallait un groupe privé qui soit hors des réseaux sociaux. Parce que quand on va sur les réseaux, on est toujours distrait par les vidéos qui tournent, les stories, le feed, etc. L'avantage de Telegram, c'est qu'on peut échanger en commentaire. Vous pouvez poser vos questions. Donc ça, c'est vraiment super. Franchement, 50% des personnes qui rejoignent le canal, c'est juste énorme. Pour celles qui ne sont pas au courant, en quoi ça consiste le Motivation Boost Challenge ? C'est 5 jours pendant lesquels, tous les jours, je vous envoie un contenu différent sur un thème différent avec un défi à réaliser. Tout ça dans le but de vous construire un mindset puissant, une routine solide pour bien démarrer 2024 et pour vous assurer d'atteindre vos objectifs facilement. Parce que votre réussite, elle va reposer sur deux piliers. D'une part, votre routine, les habitudes solides que vous allez réussir à maintenir toute l'année. Et d'autre part, sur votre état d'esprit, votre mindset, votre capacité à maîtriser votre esprit pour faire en sorte qu'il vous tire vers le haut dans toutes les situations. Pour faire en sorte qu'il vous aide à surmonter les obstacles, les challenges, les difficultés et à ne jamais abandonner. Donc c'est vraiment tout le but du challenge. Ça fonctionne, peu importe vos objectifs, même si je sais que beaucoup de femmes qui nous ont rejoints ont envie de reprendre en main leur santé physique, leur santé mentale et beaucoup ont envie de perdre du poids. Donc forcément, le challenge vous aide aussi à reprendre une hygiène de vie saine. Vraiment, c'est 5 jours, 5 thèmes différents pour avoir une approche la plus complète possible. Le challenge, je l'ai vraiment construit comme un programme hyper complet. C'est 100% gratuit, mais clairement, ça pourrait être un programme payant. Pendant cette semaine, chaque matin, il y a un contenu qui se débloque. Il y a des nouveaux messages sur le canal Telegram. On échange ensemble. D'ailleurs, on a déjà échangé ensemble pendant toute la semaine de préparation du challenge. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. En plus, je n'ai vraiment pas fait les choses à moitié. Il n'y a pas que le canal Telegram pour échanger, mais il y a aussi tout un espace en ligne où je vais débloquer le contenu au fur et à mesure avec du contenu audio, vidéo, avec le défi à réaliser. Et ça, ce qui est top, c'est que c'est du contenu que vous allez pouvoir garder. Vous pouvez vraiment le réutiliser. Et d'ailleurs, j'ai aussi prévu un petit bonus. C'est le guide anti-procrastination que certaines ont déjà récupéré. Je crois qu'il y a plus de 50 femmes qui ont déjà récupéré, débloqué leur bonus. Donc, je suis trop contente, j'ai vraiment fait le maximum pour que vous puissiez commencer 2024 ultra motivés, ultra déterminés à passer à l'action. Et passer à l'action, pas que pendant le mois de janvier, parce que clairement, le but, ce n'est pas de se fixer des résolutions bullshit et d'abandonner au bout de quelques semaines. Là, ce qu'on veut avec le challenge, et c'est pour ça que ça repose aussi beaucoup sur le mindset, c'est d'intégrer une discipline solide. C'est d'avoir un pourquoi fort, d'avoir une vraie motivation profonde qui va vous booster toute l'année et qui va vous amener à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on est mardi, c'est le jour 2 du challenge. Je ne vous ai pas pris hier, parce que forcément, qui dit début du challenge dit beaucoup de travail pour moi. Pour le premier jour du challenge, on a vraiment commencé par la base de la base, ce qui est hyper important avant tout passage à l'action, c'est-à-dire poser ses intentions de l'année, définir des objectifs clairs, parce que franchement, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens vont abandonner très rapidement, c'est parce que leurs objectifs ne sont pas clairs du tout, ne sont pas pertinents. Et ça, c'est bien dommage, parce que si déjà on part avec des mauvaises bases, clairement, c'est normal qu'on finisse par abandonner. Typiquement, je sais qu'il y a pas mal de femmes qui se disent, je veux perdre 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Et c'est ok d'avoir ce type d'objectif, sauf qu'un objectif de résultat, c'est pas clair du tout, en fait. Perdre 10 kilos, ok, très bien, c'est mesurable, donc c'est bien, on peut savoir si on évolue vers notre objectif ou si on régresse. Sauf qu'au quotidien, ça ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire pour perdre ces 10 kilos, parce que finalement, perdre 10 kilos, ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait au moins en deux mois. Donc un objectif clair, c'est aussi un plan d'action clair, il faut savoir au quotidien qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Et c'était tout l'objectif du premier jour de challenge. D'ailleurs, je fais aussi le challenge avec vous, moi aussi, j'ai noté mes objectifs de l'année de manière hyper claire, hyper précise. Je les ai répartis par trimestre, je les ai répartis par mois, et je sais exactement au quotidien ce que je dois faire pour les atteindre. J'ai noté ça sur papier, là, ici, dans mon carnet, comme ça, je peux les relire très régulièrement. Je les ai sous les yeux, je les ai notés à plusieurs endroits, dans les notes de mon téléphone. Bref, c'est vraiment partout, parce que le but, c'est de les garder en tête. Là, c'est vraiment mes 10 objectifs principaux pour 2024, mais j'ai fait une liste de 30 intentions. Bref, j'aime bien partir à ces globales, et ensuite, on resserre, on définit un objectif prioritaire, des sous-objectifs, etc. Parce que plus c'est clair, plus c'est facile de l'atteindre et de réussir. D'ailleurs, il y a un outil que j'adore pour atteindre mes objectifs et pour intégrer les petites actions quotidiennes, c'est le tracker d'habitude. Ça, vraiment, je le réutilise très, très régulièrement quand j'ai envie d'intégrer des nouvelles habitudes, en fait. Donc, pas toute l'année, parce que forcément, il y a des périodes où nos priorités sont différentes. En début d'année, on est hyper focus sur nos objectifs, sur nos nouvelles habitudes, et c'est normal. Donc là, c'est le moment idéal pour utiliser ce tracker d'habitude. Moi, je l'ai même séparé en habitudes journalières, hebdomadaires et mensuelles. Alors, j'en ai quand même pas mal. Je ne conseille pas à tout le monde d'en mettre autant. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser cet outil, et en plus de ça, il y a pas mal d'actions dedans que j'ai déjà intégrées, mais que j'ai peut-être négligées ces derniers mois. Donc, je les ai réécrits pour vraiment les avoir tous les jours sous les yeux. Vous voyez, je l'ai vraiment mis dans mon agenda. Comme ça, je le vois au quotidien. C'est posé là, sur mon bureau. Et ça, c'est trop, trop pratique. Pour vous partager quelques-unes de mes habitudes quotidiennes, première chose que j'ai notée, c'est de faire minimum 8000 pas par jour. Parce que déjà, en 2023, j'ai fait beaucoup plus de pas. J'ai beaucoup plus bougé à partir de la moitié de l'année. Cet été, en fait, je faisais très souvent 10 000 pas par jour. C'est beaucoup plus simple en été, parce qu'on passe plus de temps à l'extérieur. On peut sortir marcher le soir parce qu'il fait encore jour, il fait chaud, il fait beau. Mais je sais qu'avec l'automne-hiver, les 10 000 pas, ça devenait plus compliqué. Aussi parce que j'ai eu des périodes de travail beaucoup plus chargées. Donc 8000, je trouvais que c'était parfait, parce qu'à la fois c'est réaliste et accessible, mais c'est quand même un petit peu challengeant pour m'assurer de bouger suffisamment. J'ai aussi noté que je voulais faire des tractions tous les jours, parce que j'ai commencé les tractions en 2023, et que c'est impératif que je m'améliore là-dessus. J'ai noté tous les jours parce que sinon je commence à avoir la flemme, donc j'ai vraiment envie que ça soit une habitude ultra ancrée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais déjà depuis quelques semaines. Je pense que ça fait deux semaines que tous les jours, je vais faire quelques tractions. J'ai aussi réintégré une petite routine de développement personnel avec du journaling le matin. Je suis une formation de développement personnel le soir, des sessions d'écriture le week-end. Vraiment, j'ai délaissé le développement personnel en 2023, en tout cas pendant certaines périodes. Je ne le faisais pas assez, alors que c'est tellement une habitude importante, à la fois pour notre bien-être intérieur, à la fois pour avancer vers nos objectifs, pour apprendre à nous connaître, pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Bref, c'est ultra puissant, que ce soit pour le côté pro ou perso. Donc ça, c'est une de mes priorités. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai fait mon petit journaling de 5 minutes. C'est très rapide et en même temps très puissant. Et puis sinon, cette semaine, je commence aussi une petite perte de gras express sur un mois. Parce que franchement, en décembre, avec les fêtes, c'est toujours le mois où je vais manger plus de lactose, plus de fromage, plus de sucre avec tous les desserts. Je ne me prends pas la tête sur mon alimentation, même si globalement, ça reste quand même très sain. Mais ça sort un petit peu de mes habitudes. Et j'avoue qu'à la fin du mois de décembre, j'en peux plus. J'en ai trop marre de manger comme ça. Et j'ai vraiment envie de reprendre une bonne discipline niveau alimentation. Donc je me suis dit, c'est le moment idéal pour faire une petite perte de gras. Ça va vraiment me remettre dans le bon chemin. Et ça me donne un vrai objectif plutôt que de juste me dire, je vais reprendre mes habitudes alimentaires de base. Là, j'en profite vraiment pour réduire le sucre au maximum. Manger un peu moins de glucides aussi. Et notamment, éviter le pain parce que ce n'est pas hyper intéressant. Et surtout, m'assurer d'avoir suffisamment de fibres, de protéines et les légumes. En général, je n'ai pas trop de problèmes avec ça. J'en mange toute l'année, tous les jours, à tous les repas. Donc les légumes, ce n'est pas vraiment un problème. Mais en tout cas, c'est très important que j'ai suffisamment de protéines et de fibres. Je ne vous partage pas tout non plus parce que ça serait un petit peu long. Et j'ai déjà partagé certaines de mes intentions de l'année aux filles du challenge. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour 2. Et le thème du jour, c'est la routine matinale. Moi, j'ai déjà redéfini ma routine du matin pour 2024. Je l'ai un petit peu modifié. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète au sujet de la routine du matin. Je vous la mettrai en description. Et puis là, il faut que je finisse la préparation des jours suivants. Donc écoutez, let's go au travail ! Cette semaine, je reprends aussi mon alimentation habituelle. Après un mois de décembre où j'ai mangé plus sucré, plus gras, plus lourd, plus copieux, plus en quantité. Bref, la totale, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Avec les fêtes, forcément, on mange un petit peu plus. Donc là, je me reconcentre sur une alimentation vraiment végétale, brute. J'évite le lactose au maximum. J'évite surtout le sucre ajouté. Et vraiment, je fais attention à mes protéines, à mes fibres. Et déjà, au bout de quelques jours, je sens la différence de fou sur ma digestion, sur mon énergie. Comment je me sens ? J'ai beaucoup trop mangé en décembre, même si c'était pas pendant tout le mois. C'était quelques jours par-ci, par-là. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est tellement plus dans mes habitudes. C'est tellement rare, en fait. C'est tout le temps comme ça. Plus on a une alimentation saine, plus les écarts, entre guillemets, les moments où c'est moins sain, vont être un petit peu difficiles à supporter pour le corps. Parce qu'en fait, l'écart entre l'alimentation habituelle et le moment où on mange plus copieux, plus riche, il est d'autant plus important. Pour autant, je me prive pas du tout. D'ailleurs, juste ici, on a un petit banana bread fait pendant le batch cooking ce dimanche. C'est un petit banana bread healthy, mais il y a quand même un petit peu de sucre dedans. Donc, comme je dis, on se fait toujours plaisir. C'est ça, l'alimentation habituelle. C'est des plaisirs au quotidien. Et d'ailleurs, à chaque repas, je me fais plaisir même avec des légumes à tous les repas. Et je mange aussi des choses comme des gâteaux faits maison. Et je me prive pas de dessert non plus. Là, je suis en train de me faire un petit porridge. Et je vais ajouter du fromage blanc dedans pour les protéines. J'évite le lactose au maximum. La seule chose, en fait, que je consomme où il y a du lactose, c'est le fromage blanc. Parce que les yaourts végétaux ne contiennent pas autant de protéines, malheureusement. Donc, j'alterne un petit peu entre les deux. Mais ma priorité, c'est quand même d'avoir suffisamment de protéines. Parce que à quoi ça sert de faire de la muscu si on consomme pas de protéines ? C'est pas très très utile. Et c'est super important aussi pour la satiété. Je pèse simplement parce que c'est un pot d'un kilo. Donc, comme ça, je peux mesurer ma portion. Je me mets en général entre 100 et 150 grammes. Et là, vu que c'est avec le porridge, j'ai mis 60 grammes. Quand on en mange régulièrement ou qu'on est plusieurs à en manger à la maison, c'est toujours plus pratique d'acheter ces pots de 1 kilo. C'est moins cher et en plus de ça, ça fait moins de déchets. Et je vais aussi ajouter un petit peu de beurre d'amande de chez Prozis. Il est juste incroyable ce petit beurre d'amande. La texture, vraiment, c'est quelque chose. C'est super onctueux. C'est pas toujours facile dans le commerce ou en magasin bio de trouver des beurres de cacahuètes, des beurres d'amandes, beurres d'oléagineux. Aussi onctueux en général. Ça fait un peu des paquets. Ça se solidifie un peu. Donc, c'est ultra relou. D'ailleurs, si vous voulez commander chez Prozis, je vous mets mon lien en description. Et tous mes produits favoris, notamment les vêtements de sport, je les adore. Ils sont juste incroyables. C'est ceux que je porte la plupart du temps, en fait. Je ne porte quasiment que ça. Donc voilà, même si je fais une petite perte de gras express, il n'empêche qu'il faut consommer des bonnes sources de lipides comme les beurres d'oléagineux. Et franchement, je crois qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de reprendre ma routine sportive habituelle, que de reprendre mon alimentation habituelle ultra saine. En fait, ça apporte tellement de bénéfices, tellement d'énergie, qu'on n'a pas envie de s'en passer. Mais attention, le plus important pour un bon équilibre, c'est toujours de prendre du plaisir à travers tout ce qu'on fait, toutes nos habitudes à travers notre alimentation, à travers notre routine sportive, notre routine matinale, etc. Tout ce qu'on fait au quotidien, le plaisir, c'est vraiment la clé de la discipline et la clé des habitudes durables. En tout cas, pas de privation. Là, j'avais encore faim. Donc, petit dessert, un porridge. C'est riche en fibres, c'est riche en protéines. J'ai rajouté de la protéine végétale dedans pour booster mes apports. Surtout que juste après, je vais faire une séance legs. Donc, ultra important d'avoir suffisamment de protéines. Nouveau jour de challenge. Je ne vous ai pas pris hier parce que la journée était assez chargée. J'avais des calls, j'avais du contenu à créer. Bref, ça a vraiment filé. Mais j'ai vu que le thème d'hier vous avait tellement plu. Donc, ça fait trop plaisir. C'était le thème sport. Et donc, je vous avais préparé une petite vidéo training full body avec un mix de cardio et de renfaux à faire en 15 minutes. Donc, tout le monde peut vraiment le faire. On a tous 15 minutes dans la journée. C'est ça qui est trop bien. On peut même la faire deux fois si on veut une séance un petit peu plus longue. C'était vraiment un training en live avec moi. Et je sais que pour certaines, ça a permis de vous remettre au sport. Ça vous a vraiment reboosté, motivé. Et c'était l'objectif en fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette petite séance-là. J'aimerais trop pouvoir filmer plus de séances de sport. Mais c'est quand même une autre organisation. Notamment au niveau du son. J'étais ultra frustrée de ne pas avoir un son qui me convienne. C'est surtout par rapport au fait que ça résonne un peu. Parce que comme je suis très minimaliste, il faut dire que je n'ai pas non plus énormément de meubles. Je n'ai pas énormément de décoration. J'ai très peu de cadres accrochés au mur, de tapis. D'ailleurs, j'aimerais prendre un petit peu plus de temps pour ça cette année. Pour décorer un peu parce que même si le minimalisme, c'est vraiment dans mes objectifs. Et ça me correspond à 1000%. Ça permet tellement d'avoir l'esprit plus clair. De ne pas s'encombrer même d'un point de vue écologique, d'un point de vue dépense. C'est hyper aligné avec mes valeurs, avec mes objectifs. Pour autant, c'est quand même sympa de se sentir bien chez soi. Alors je me sens trop bien chez moi. Mais j'avoue que j'ai envie de rajouter quelques tapis par-ci par-là pour le côté un peu chaleureux. Et j'aimerais bien rajouter quelques cadres pour le côté un petit peu plus personnel. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce qui me convient. Donc la difficulté, c'est que je ne pouvais pas filmer la vidéo dans mon salon parce que la pièce est beaucoup trop grande et que ça résonnait trop. Donc j'ai essayé de la filmer dans une pièce un peu plus petite. Mais ça résonnait aussi parce que c'est une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles, il n'y a pas beaucoup de décoration. Peut-être que cette année, j'achèterai un petit micro pour pouvoir améliorer un peu le son. Surtout sur des vidéos de sport où on est obligé de mettre la caméra très loin. D'ailleurs, vu que je me suis mise dans une petite pièce, j'avais vraiment posé la caméra tout au fond de la pièce contre le mur. Et moi, j'étais à l'opposé, contre le mur opposé. Et c'était vraiment, il ne fallait pas moins d'espace quoi. Sinon, je ne rentrais plus dans le cadre. Là, c'est parce que c'était vraiment une séance en live. Donc il fallait que je parle. Mais sinon, dans mes programmes sportifs, c'est un petit peu différent. Soit on fait des visios de sport et on fait du sport ensemble pendant la visio. Donc ça, c'est super cool. Sinon, dans tout ce qui est programme de sport personnalisé, je vous donne aussi les vidéos des exercices. Mais ce n'est pas en live avec moi parce que le but, c'est vraiment de se concentrer sur la technique, d'avoir des exercices qui soient efficaces. Donc c'est vrai qu'entre un programme sportif personnalisé et des vidéos en live, l'objectif n'est pas exactement le même. C'est vrai que sur les vidéos en live, on a plus un objectif de fun, de se motiver ensemble. Mais quand on veut aller plus loin, quand on veut des résultats encore plus rapides et des vrais résultats durables, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un programme personnalisé où on peut se concentrer sur la technique, où on peut aller à son rythme et vraiment adapter chaque exercice à ses propres besoins et pas suivre le rythme d'une autre personne. En tout cas, aujourd'hui, le thème, c'est alimentation. Bien évidemment, c'était obligatoire pour cette semaine de challenge. Je vous ai à la fois partagé une recette spéciale perte de gras et un petit exercice d'introspection pour aller débloquer ce qui ne fonctionne pas au niveau de votre alimentation. Bref, encore une fois, on est sur un jour ultra complet. C'est hyper important pour avancer vers vos objectifs. Et là, je suis en train de regarder tous vos messages sur le groupe du challenge. Il y en a tellement. Et je suis trop contente parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui nous envoient des petites photos. Enfin bref, je vois vos progrès. Je vois que vous passez à l'action. Je vois que vous êtes à fond, que vous êtes ultra motivés. Et c'était tellement le but en fait de ce challenge. Donc ça me fait trop plaisir que ça vous plaise. Vous m'envoyez tellement d'amour, de gratitude et tout. Et c'est trop bien en fait. C'est pour ça que j'ai créé le challenge. Je vous ai déjà remercié sur Instagram, sur le groupe. Mais j'en profite aussi ici. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages. Merci à toutes celles qui suivent le challenge, qui téléchargent mes ressources gratuites, qui rejoignent les coachings, les programmes. Ça me fait ultra plaisir de pouvoir vous accompagner vers vos objectifs, vers une version de vous plus sereine, plus épanouie. En 2024, j'ai envie qu'on aille encore plus loin, qu'on avance tout ensemble vers notre vie idéale. Et on ne laisse personne derrière. Personne n'abandonne cette année. Moi, je suis là pour vous motiver. Je suis là pour vous partager un maximum de clés, pour vous accompagner à travers les coachings et les programmes. Et ensuite, c'est à chacune d'entre vous de prendre la responsabilité de vos objectifs, de votre vie, de votre bonheur. Je vous le répète souvent, mais vous pouvez m'envoyer un message. Si vous manquez de motivation en ce début d'année, si vous êtes un petit peu découragé, si vous faites face à des blocages, si vous ne savez pas comment atteindre vos objectifs, comment perdre du poids, comment rééquilibrer notre alimentation, comment prendre du plaisir dans une activité sportive, vraiment, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Vous avez aussi le lien de ma messagerie privée WhatsApp, donc vous pouvez me contacter directement. Bref, engagez-vous envers vous-même à faire le maximum pour vous créer la vie que vous voulez, pour devenir la personne que vous voulez être, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez faire le travail. Et surtout, rappelez-vous que ce n'est jamais une question de temps, ce n'est jamais une question de motivation, c'est une question de priorité, c'est une question de mindset, d'organisation, de planification, et bien sûr, c'est une question de passage à l'action. Il n'y a jamais de résultat si on ne passe pas à l'action. Donc rappelez-vous ça, la motivation, le manque de temps, ce ne sont pas des excuses, sinon on n'atteint jamais nos objectifs si on continue à se répéter qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'est pas assez motivé. Donc vraiment, commencez par travailler sur votre mindset, par planifier votre année, par avoir une vision très claire, et par suivre le plan d'action. D'ailleurs, il y a une petite chose que j'ai fait dans mon journaling du matin, vous savez que maintenant, je prends toujours 5 minutes pour écrire le matin, ce n'est pas toujours sur le même sujet, et là, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais prendre mon objectif principal de l'année, et je vais me concentrer là-dessus pendant 5 minutes. Donc, j'ai noté mon objectif principal de l'année, juste ici, et cet objectif, c'est de faire un voyage solo pendant une semaine, dans un endroit où je ne suis jamais allée, donc c'est quand même pas très compliqué. Pourtant, c'est un objectif que j'ai beaucoup repoussé, parce que mon excuse, c'était que j'avais d'autres priorités, c'était que j'avais trop de travail, mais il y a un moment, en fait, si je ne le priorise pas, je ne le ferai jamais. Donc là, pour ce début d'année, pour ce premier trimestre, je me suis dit, avant mon anniversaire, avant le mois de mars, je fais mon voyage solo. Donc ce matin, je l'ai noté, et je me suis dit, il faut que j'ai plus de clarté là-dessus, parce que partir en voyage solo, ça demande quand même de le préparer un minimum, même s'il n'y a pas énormément d'étapes. Au final, je me suis dit, il faut mettre de la clarté. Donc j'ai découpé ce grand objectif en petites actions, et j'ai noté 5-6 étapes pour atteindre ce grand objectif. Donc je sais déjà exactement où je veux aller, ça j'ai l'idée en tête depuis plus d'un an, donc franchement, il serait quand même temps de se bouger les fesses. Je ne vous spoil pas, parce que ça peut encore changer, donc vous verrez quand je partirai. J'aimerais trop vous faire une vidéo par jour pendant tout le voyage, ou une vidéo tous les deux jours, bref, on verra. Donc première chose, checker les billets d'avion et checker pour un Airbnb. Deuxième chose, choisir les dates, et je pense que ça, je le ferai un peu en fonction du prix et en fonction de la météo, et puis de mon emploi du temps aussi. Une fois que les dates sont choisies, ben là, il faut réserver l'avion et le Airbnb. Et puis je veux aussi me faire un petit planning de la semaine, comment je vais organiser mon travail, parce que j'aurai forcément un peu de travail, mais je veux aussi prendre le temps de ce voyage pour me recentrer sur moi, pour vraiment passer du temps avec moi-même, pour introspecter, visualiser, méditer, et faire le point sur ce que je veux, professionnellement parlant, personnellement parlant. Vraiment, je veux me retrouver en fait avec moi-même. Donc je veux profiter un maximum de ce voyage, et pour ça, j'ai besoin de faire un planning pour quand même caler ce que je dois faire niveau professionnel, pour les coachings, pour la création de contenu, et en même temps me caler beaucoup de temps pour moi, pour visiter, pour être à l'extérieur, pour faire du sport, parce que vous savez bien qu'une semaine sans sport, ça n'existe pas. Le mouvement, c'est tous les jours, c'est obligatoire. Et dernière chose, faire la liste de ce que je dois emmener dans ma valise, mais ça, ma liste, elle est toujours prête. Franchement, je reprends toujours la même. Et comme ça, je fais ma valise hyper rapidement. C'est trop trop efficace. Donc clairement, il n'y a pas beaucoup d'action en fait pour faire ce voyage. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il faut faire le premier pas. Donc là, j'ai déjà noté dans mon agenda la première action de checker l'avion et le Airbnb. Je l'ai noté pour samedi de la semaine prochaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et s'il y a une certitude, c'est que je vais le faire parce que tout est clair, tout est planifié. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de gâteau au yaourt. C'est vraiment la recette que je faisais tout le temps avant. Mais maintenant, j'ai tellement de recettes différentes. J'aime tellement tester aussi de nouvelles recettes que je ne prenais plus le temps de refaire des basiques alors que j'adore ça. Moi, je fais une version un peu plus saine. Je ne mets pas autant de sucre que dans la recette originale parce qu'il y en a beaucoup trop. Normalement, c'est deux pots de sucre pour trois pots de farine, ce qui est juste énorme. Moi, je mets un demi-pot de sucre et ça suffit largement. Sinon, ça m'arrive aussi de remplacer par du sirop d'agave ou du miel. De toute façon, j'ai déjà testé plein de variantes du gâteau au yaourt avec de la poudre d'amandes, avec de la protéine végétale. Et puis, comme c'est midi, je vais préparer le lunch. Il me reste un paquet de wraps protéinés de chez Prozis. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit mélange mexicain pour mettre à l'intérieur. C'est aussi une recette ultra rapide. Il faut juste des protéines de soja, des haricots rouges, de la sauce tomate, des épices mexicaines ou n'importe quelle épice en fait. Donc, je vais faire ça. Ça ira trop bien et j'en profite pour vous le montrer. Le challenge est terminé. Franchement, c'était 5 jours de folie. C'était une semaine incroyable avec vous. Là, pour les deux derniers jours, les thèmes, c'était alimentation et ensuite, c'était sur le mindset pour pouvoir dépasser vos blocages, surmonter les obstacles, en finir avec l'auto-sabotage qui est vraiment la raison numéro 1 pour laquelle on a tendance à abandonner nos habitudes et à ne pas atteindre nos objectifs. Encore deux jours que vous avez trop trop aimé. Donc, c'est tellement cool. Là, on est dimanche et j'ai pris un petit peu de temps off parce qu'hier, c'était assez chargé avec la fin du challenge. J'avais pas mal de travail. Donc, ce matin, je me suis laissée dormir. C'était pas arrivé. Je crois que c'était pas encore arrivé en fait en 2024 vu que j'ai lancé les inscriptions du challenge la première semaine de l'année. Le challenge, c'était la deuxième semaine. Donc, finalement, j'avais pas encore fait une seule grâce matinée en 2024. Et même si l'objectif, c'est de pas en avoir besoin parce que j'aime avoir un rythme de sommeil régulier, me coucher et me lever à peu près à la même heure tout le temps, même le week-end parce que c'est vraiment l'idéal en termes de santé, en termes d'énergie. Pour autant, dès que j'ai plus de travail, forcément, ça impacte légèrement mon sommeil même si je fais mon maximum pour me coucher quand même suffisamment tôt. Donc, ce matin, pas de réveil. Aujourd'hui, je m'étais dit que je n'allais pas travailler même si je sais très bien que c'était un petit peu utopique. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fait passer en priorité mes activités perso. Donc, je me suis levée à 10 heures. Ça fait du bien même si je déteste ça parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de matinée. Forcément, je me lève. Je fais quand même une petite routine matinale pour me réveiller en douceur, pour pouvoir lire, méditer, écrire. Et ensuite, il est quasiment midi donc c'est passé trop vite. Ce que j'ai fait, c'est qu'entre midi et 2, je suis partie au lac pour aller courir et faire une petite baignade à 3 degrés parce que ça, c'était vraiment mon rituel du dimanche sur ces derniers mois et c'est quelque chose que j'ai envie de conserver. Ça m'apporte tellement de bien-être. Je fais déjà un petit peu de course à pied pendant la semaine autour de chez moi mais j'aime bien le week-end de me dire que je prends la voiture, je vais un petit peu plus loin dans un cadre différent. Je cours un petit peu plus longtemps. Bon, aujourd'hui, c'était 6 km donc pour mes sorties du dimanche, c'est le minimum que je fais en général. Sinon, parfois, c'est 8, 10 et cette année, j'aimerais bien aller au-delà de 10. Mais comme j'avais plein de choses prévues aujourd'hui, j'ai préféré rester simple et puis j'y suis aussi allée avec ma sœur parce que ça, c'est vraiment un rituel qu'on fait à deux. De toute façon, on a quasiment les mêmes objectifs en tout cas en termes de sport, en termes d'alimentation donc c'est trop bien parce qu'on peut vraiment se tirer vers le haut, on peut vraiment partager beaucoup de choses et dès qu'on en a l'occasion, on se rejoint pour s'entraîner ensemble. Donc le rituel du dimanche, run autour du lac et bain froid, c'est quelque chose qu'on aime bien partager et franchement, je pense que ça serait pas du tout la même chose si je le faisais toute seule, ça serait pas vraiment drôle. Ça serait sûrement d'autant plus challengeant du coup. En plus de ça, ce matin, je dois l'avouer, ça m'arrive aussi, j'avais la flemme. J'ai clairement hésité à y aller parce que j'avais prévu plein de choses à faire aujourd'hui, plein de choses, même au niveau pro. Je voulais vraiment prendre le temps pour ma routine développement personnel, pour prendre soin de moi, pour faire des choses à la maison que j'ai pas eu le temps de faire avec le challenge, avec le travail ces derniers temps. Mais heureusement, elle m'a dit si tu viens pas, j'y vais quand même. Donc là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible, je viens avec toi. Et clairement, je l'ai pas regretté à partir du moment que j'ai pris la décision d'y aller. De toute façon, il n'y avait pas de retour en arrière. J'y suis allée et j'étais très contente finalement. C'est toujours le premier pas, c'est toujours le démarrage le plus difficile. Une fois qu'on se lance, franchement, on ne revient pas en arrière. Donc franchement, zéro regret, même si ça m'a pris plus de deux heures dans ma journée avec le trajet. On se sent tellement bien, tellement fière de soi. Le bain froid, c'est le genre d'activité qui est difficile mentalement, mais finalement, ça booste la confiance en soi de fou. Donc on regrette jamais, jamais, jamais de l'avoir fait. Et quand j'ai pas envie, je me dis toujours t'es pas obligée de faire le truc à fond. T'es pas obligée d'aller dans le lac et de rester deux minutes. Deux minutes à trois degrés, c'est beaucoup, je précise. Mais je veux dire, t'es pas obligée, tu peux juste rentrer dans l'eau et ressortir directement. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu l'as fait plein de fois, t'es capable de le faire, donc tu rentres dans l'eau, tu ressors et c'est tout. T'as pas besoin de faire plus. T'as vraiment pas besoin de faire plus. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je suis même restée un tout petit peu plus. Bon, bien sûr, après ça, j'ai mangé mon lunch à 16h, mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout puisque j'essaye vraiment d'avoir une fenêtre de jeûne qui est entre guillemets la plus longue possible tout en faisant deux repas par jour. Donc ça ne me dérange pas. C'est quelque chose ces derniers mois que j'ai beaucoup fait de manger plutôt vers 15-16h mon repas du midi. Ce qui fait que très souvent, j'ai 18-20h de jeûne et c'est juste parfait en termes de santé. Ça aide aussi pour la perte de gras notamment. Enfin, il y a plein de bénéfices de toute façon aux jeûnes, donc il n'y a aucun souci. que ça paraisse difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du jeûne ou du jeûne intermittent. Mais pour moi, c'est devenu très facile, c'est devenu naturel et comme j'ai la possibilité d'organiser mon temps comme je le souhaite, ce qui est vraiment une chance, je me dis autant en profiter. Donc on est dimanche et c'est quand même un dimanche chargé. J'ai encore pas mal de choses sur ma to-do list, mais je prends le temps parce que le dimanche, je me dis que ce n'est pas le moment de se mettre la pression, ce n'est pas le moment de se rajouter de la charge mentale alors qu'on n'a même pas commencé une nouvelle semaine. Donc je y vais quand même tranquille. Je sais que si je n'ai pas tout fini à la fin de la journée, c'est OK. Je prends le temps pour moi. J'ai un petit peu de travail, mais pareil, on y va tranquille. Donc on ne va pas se stresser.